Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu peux le voir je me trouve en extérieur et je suis content parce qu'aujourd'hui c'est la reprise des shows, je vais enfin pouvoir remonter sur le ring après plus d'un an et demi sans show à cause de la pandémie et tout ça, je pense que tu t'en doutes et du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée de te filmer ça mais avant de me diriger vers la route du show je vais passer par le salon de bronzage avant parce que je suis blanc comme un cachet d'aspirine et on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo Voilà donc je viens de sortir du salon de bronzage c'est une routine maintenant que j'adopte depuis plusieurs mois parce que depuis que j'ai revu, j'avais fait une vidéo réaction justement d'un de mes précédents combats que j'ai fait, d'un des derniers combats que j'ai fait juste avant la pandémie et quand je me suis vu en vidéo je me suis dit que je suis blanc comme un médicament donc depuis ce jour-là je me suis dit qu'il faut arranger ça et depuis ce temps-là je viens à ce moment de bronzage toutes les semaines pour paraître quand même un petit peu moins blanc donc là ce qui va se passer c'est que je vais me diriger vers chez moi je vais préparer à manger et après je vais t'expliquer quelle est la suite du programme ok donc là ça va être l'heure de manger, c'est l'heure du midi donc je vais prendre qu'est-ce que j'ai au menu j'ai du saumon juste ici 400 grammes donc évidemment je ne vais pas tout manger je vais le couper en deux et je vais en faire une portion de 200 grammes pour accompagner le saumon je t'ai pris du riz express mélange ça c'est bien pour dépanner de temps en temps après c'est quelque chose que je ne conseille pas de consommer tous les jours déjà parce que c'est quand même assez cher quand tu fais la comparaison avec du riz que tu achètes en sachet les gros sachets là ça te revient moins cher donc ça c'est bien pour dépanner et après donc pour accompagner le riz et le saumon en dessert j'ai pris des framboises juste ici parce que j'aime beaucoup ça et parce que c'est rempli de vitamines donc je vais m'occuper de préparer ça et on se retrouve juste après c'est l'heure de manger donc là il est temps de faire le plein d'énergie avant le show et avec mon repas j'ai en accompagnement aussi du zinc et du magnésium très important pour la santé donc là je ne vais pas devoir traîner parce que l'heure tourne et je commence à être un petit peu à la bourre donc je vais vite fait manger après je vais préparer mon sac et après direction Coto du Lac c'est un endroit où je n'ai jamais été pour le show de la NWC donc là je me dirige vers Sport Olympia donc Sport Olympia c'est un magasin où tu peux retrouver des protections, des genouillères, des coudières pour un peu tout type de sport il y a la lutte, il y a le catch et tout ça donc c'est pas mal intéressant parce que mes genouillères sont pas mal il est temps que je les change et en plus j'en ai perdu une donc je vais être un petit peu emmerdé avec une seule genouillère et tu as mon coach tu as mon coach qui m'a conseillé d'aller là-bas parce que c'est des genouillères de bonne qualité et les autres étudiants du dojo ils mettent ce genre de genouillères donc je pense que c'est pas mal intéressant pour préserver mes genoux pour protéger mes genoux parce que c'est important dans le catch de protéger ses genoux avec toutes les chutes qu'on fait donc là je suis presque arrivé et une fois que je suis arrivé je vais te montrer le type de genouillères que j'ai acheté ok donc là je viens de sortir du magasin d'équipements de genouillères etc donc j'ai acheté mes genouillères la marque c'est Trace si jamais par le plus grand des hasards ça t'intéresse et non franchement j'aime bien c'est des genouillères de bonne qualité je le sens c'est bien rembourré et tout ça et malheureusement il n'y avait plus ma taille ça c'est du extra large et il fallait du double extra large donc mais bon j'avais absolument besoin de genouillères pour ce soir je veux pas prendre le risque de me blesser donc j'ai pris des extra large ça va être un petit peu serré je les ai essayé mais ça va le faire pour le show de ce soir donc là je vais me rediriger vers la maison et je vais préparer mes affaires et après il va être temps de prendre la route pour le show ok donc je prends enfin la direction du show et il fait 128 millions de degrés aujourd'hui il fait super chaud et donc là je vais aller catcher pour la NCW et apparemment c'est une fédération au Québec c'est l'une des fédérations au Québec les plus anciennes si je ne dis pas de bêtises et donc d'après les informations que j'ai c'est un show qui va se dérouler en plus en extérieur donc je pense qu'avec la température qu'il fait aujourd'hui ça va être pas mal compliqué je pense qu'il doit faire environ une trentaine de degrés mais au ressenti c'est beaucoup plus il doit faire 38 parce qu'ici au Canada, au Québec il y a beaucoup d'humidité et ça rend les températures encore plus chaudes donc mais je vais faire avec on va s'adapter et je t'avoue que je suis un petit peu nerveux là je reprends les shows je reprends les shows ça fait plus d'un an et demi ça va faire un an et demi que je n'ai pas catché dans un show donc encore heureusement je garde un entraînement ici ça fait plusieurs mois que j'ai repris les entraînements que ce soit les entraînements de catch mais aussi les entraînements de muscu donc ça on va dire que je suis toujours en condition physique mais bon bien entendu je te ferai un résumé de tout ça une fois que j'aurai terminé mon combat mon ressenti juste après le combat donc là je vais finir de faire le trajet et on se retrouve là-bas ok donc je viens d'arriver sur le lieu du show et comme tu peux le voir derrière moi tu vois il y a le ring qui est juste là-bas donc voilà c'est là que ça va se passer il fait plutôt chaud mais bon c'est pas grave ça va être le défi du jour et donc là je ne vais plus trop tenir la caméra parce qu'il va falloir que je me prépare sur le show mais je vais essayer quand même de te filmer quelques passages ou pendant que je vais m'entraîner je ne sais pas si je vais pouvoir te filmer pendant que je catch je vais essayer de voir si je peux m'arranger mais dans tous les cas je ferai de mon mieux pour filmer un maximum mais je te refilerai quand même mes impressions après mon combat une fois que ce sera terminé c'est parti ! C'est parti ! voilà le show a déjà commencé c'est bientôt mon tour ici je viens de finir mon échauffement comme tu peux le voir j'ai ma gimmick donc souhaitez moi bonne chance et on se retrouve juste après T'es pas d'ailleurs pas que t'es gay ! Hey si tu fais l'heure toi les fois qu'il faut pouvoir La même chose 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 elle se passait C'est quoi ça ? Oh mon Dieu ! Non ! C'est parti ! C'est ценle ! C'est quien d'oped ? C'est quitte pas trop aussi hein ! Voilà, je viens de finir mon combat il y a à peine 5 minutes donc comme tu peux le voir j'ai un petit peu ramassé un peu partout mais bon malheureusement j'ai pas été victorieux ce soir mais le public c'était une bonne ambiance ce soir qui faisait un peu chaud étant donné que c'était un show en extérieur mais finalement pas de blessures donc c'est ça qui compte public ravi donc c'est ça qui compte aussi donc là ce que je vais faire, je vais prendre mon shaker avec ma way et mon fruition d'avoine après je vais rentrer chez moi, je vais prendre ma douche et je vais aller dormir parce que je suis claqué et bien sûr n'hésite pas à me laisser savoir dans l'espace commentaires si tu as aimé ce genre de vidéos et si tu veux que je t'en refasse à l'avenir ce genre de vidéos où je t'emmène avec moi en mode vlog où je te montre un petit peu ma vie de catcheur et bien sûr aussi comme d'habitude n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Salut ! Salut ! Salut !